JJS House Avis, le site tendance pour les robes de mariée ? Dans le secteur du mariage, ce site fait en effet parler beaucoup de lui. Depuis déjà plusieurs années, le site JJS House commercialise des robes de mariage ou de cocktail à des tarifs très avantageux. Ses vêtements se retrouvent soit confectionnés sur mesure, soit de taille standard. Si vous commandez une robe, sachez que le délai de livraison s'élève à environ une quinzaine de jours. Alors, JJS House, est-ce une arnaque ou non ? Sur le web, vous trouverez une multitude d'avis positifs qui sont affichés sur la toile. Mais d'autres avis sont également négatifs sur la marque. Alors, afin de vous délivrer un article cohérent sur ces différents avis, MaxAvis va décortiquer avec vous cette boutique en ligne. A la fin de l'article, vous pourrez vous faire un avis global sur cette marque. Qu'est-ce que le site JJS House ? Tout d'abord, il faut savoir que sur le web, le site de JJS House figure comme une référence dans la vente de robes de soirée sur mesure. La société a vu le jour en 2007. Au fur et à mesure des années, elle est devenue l'une des références mondiales dans la vente en ligne de robes de mariée. Mais aussi de robes d'événements spéciaux, de robes tendances, de robes de soirée, de mariage et d'accessoires de mariage. Beaucoup de clients aiment parcourir la large gamme de robes qui se trouvent dans leur boutique en ligne. JJS House avis positif et négatif. Les atouts Tout d'abord, le premier atout qui me vient en tête est celui du sur-mesure. En effet, par le biais de ce site, il est possible de commander une robe de soirée, de cocktail ou de mariage sur mesure. Elle sera donc spécialement confectionnée pour vous, avec vos propres mensurations. Si vous éprouvez quelques soucis à trouver une robe qui vous aille à la perfection alors, il est peut-être temps de penser aux sur-mesures. Ainsi, en l'achetant sur le site JJS House, vous obtiendrez enfin la robe parfaite, selon vos mesures personnelles. Pour cela, il vous suffit de passer commande et la robe se trouve directement envoyée chez vous. D'ailleurs, il n'y a pas que les futurs mariés qui se procurent des robes sur ce site, les témoins de mariage aussi. Les inconvénients Un problème de robe mal taillée Malgré ce service de « sur-mesure », il se peut que les robes se retrouvent mal taillées ou mal faites. C'est un élément qui revient assez souvent dans les avis de Trustpilot. Des clientes affirment en effet que la grande majorité des robes sont mal conçues, avec quelques finitions rabotées ou même des ourlets pas terminés. De plus, les images présentées sur leur site ne sont pas forcément en adéquation avec les articles reçus. Enfin, les mesures données par les clientes ne sont pas respectées, ce qui fait que les articles ne correspondent pas aux mensurations demandées. Des frais supplémentaires imprévus Lors de l'acheminement de votre commande, il arrive parfois que des frais de douane vous soient appliqués. À savoir que ces frais varient en fonction du prix de votre commande. Ainsi, il est dommage que le site ne prévienne pas que les clients doivent parfois assumer de tels frais. Du coup, beaucoup de clientes se sont retrouvées dans l'obligation de payer des frais supplémentaires. Par conséquent, cela donne un arrière-goût amer à la commande et ne donne pas envie de commander à nouveau sur le site. Enfin, puisque l'on parle de paiement, il apparaît que l'entreprise a du mal à rembourser ses clientes, surtout en ce qui concerne des articles non conformes. Ce qui énerve évidemment toutes les clientes. Des délais de livraison pas respectés A priori, JJS House promet une livraison assez rapide, selon bien sûr, le prix que vous avez payé. Néanmoins, beaucoup de clientes se plaignent de colis perdus, d'expéditions retardées, de délais de livraison trop longs. D'où des avis défavorables sur les délais de livraison. Un support client peu professionnel Généralement, chaque cliente est unique. Donc, quelque part, elles attendent une réponse personnalisée à leur problème. Après, bien évidemment, toutes les entreprises ont des réponses automatiques pour les plus gros problèmes répertoriés. Sauf qu'ici, même si vous avez un problème particulier, les réponses envoyées restent des réponses automatiques. Par ailleurs, il y a aussi des problèmes au niveau du remboursement. En effet, beaucoup de clientes se sont retrouvées avec un délai de 7 jours largement dépassé, car la société JJS House prend en compte le jour d'expédition de la commande de chez eux et non pas le jour où la cliente a passé sa commande, d'où un certain mécontentement. JJS House avis final Alors, est-ce que le site internet JJS House est un site d'arnaque ou manque-t-il tout simplement de professionnalisme ? A titre personnel, je pense que l'entreprise manque de professionnalisme et de considération par rapport à sa clientèle. Malheureusement, si la société JJS House ne fait rien pour s'améliorer, elle n'a pas fini de récolter des plaintes de la plupart des clientes. C'est dommage que la marque ne travaille pas là-dessus, car plusieurs clientes se plaignent sur le web de tous les points négatifs évoqués ci-dessus. Cela va donc ternir l'image de marque de l'entreprise sur le long terme. Entre des retours non possibles, des remboursements refusés par l'entreprise et des mesures de vêtements non respectées, beaucoup des clientes sont très mécontentes du service de JJS House. Ainsi, si vous êtes à la recherche de la robe parfaite pour le jour J, il est peut-être préférable de vous adresser à des professionnels. Si vous pouvez vous permettre un budget plus élevé, alors, il serait peut-être intéressant de vous adresser à des boutiques de proximité. Après, qui dit plus cher peut vous permettre d'avoir un sur-mesure de qualité. Et donc, de profiter d'une robe de qualité. Enfin, il faut savoir que les notes de JJS House sur Trustpilot se révèlent plus positives que négatives. C'est donc que l'entreprise n'est pas une arnaque. N'oubliez pas que tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont bons à prendre. Enfin, qu'avez-vous pensé de notre article sur JJS House Avis ? Sous-titrage ST' 501